Pour être souligné, l'Europe a trouvé deux accords importants aujourd'hui. D'abord sur le déblocage de la nouvelle tranche d'aide à la Grèce. Elle était gelée depuis des mois. Les 34 milliards d'euros seront finalement versés dès la semaine prochaine. Le spectre de la faillite s'éloigne. Nos sacrifices n'ont pas été vains, a réagi le Premier ministre grec Anthony Samaras à Bruxelles aujourd'hui. C'est un nouveau jour pour la Grèce et un nouveau jour pour l'Europe. Mais ce qu'on retiendra surtout de cette journée, c'est le bond en avant de la zone euro vers l'union bancaire. C'est un pas vers le fédéralisme. La Banque centrale européenne va superviser les 150 ou 200 plus grandes banques des pays membres. Bonsoir François Baudonnet. Vous êtes sur place à Bruxelles. En quoi cet accord change-t-il la donne pour l'avenir de la zone euro ? La nouveauté, c'est que dorénavant, les grandes banques de la zone euro apparaîtront sur un gigantesque écran radar, celui de la Banque centrale européenne. L'objectif, c'est d'éviter les accidents lorsqu'il avait fallu en pleine nuit, en plein week-end, sauver des banques comme la franco-belge Dexia, par exemple, ou plus récemment l'espagnol Bankia. Ça, les Européens n'en veulent plus. Alors la deuxième étape, ce sera le sauvetage des banques en difficulté, non plus par de l'argent des contribuables européens, comme c'était le cas jusqu'à présent, mais par de l'argent du fonds de secours européen. Alors évidemment, c'est un pas important vers une union des banques en Europe, mais surtout, c'est un symbole fort. Souvenez-vous, David, en 2008-2009, la crise de l'euro avait commencé par les banques. Ce soir, peut-être, est-elle en train de s'achever par les banques. Merci, François. Notez que François Hollande a salué tout à l'heure, je cite, un accord majeur pour l'Union. Pardonnez-moi. En bref...